L'équipe de France, Tunisie, FIFA La sentence tombe pour le but polémique de Griezmann. Alors que l'équipe de France a terminé sa phase de poule par une défaite contre la Tunisie, la Fédération Française de Football espérait récupérer le point du match nul après le but refusé injustement à Antoine Griezmann dans le temps additionnel, qui aurait pu permettre aux Bleus de rester invaincus dans ce mondial. Une réclamation avait ainsi été faite, mais la FIFA en a décidé autrement. La dernière rencontre de l'équipe de France dans le groupe D s'est achevée sur un scénario rocambolesque. Menée par la Tunisie, les Bleus sont parvenus à revenir au score dans le temps additionnel par l'intermédiaire d'Antoine Griezmann, 90 plus 8ème, et pensaient ainsi rester invaincus dans cette Coupe du Monde après le coup de sifflet final. Mais l'arbitre de la rencontre a finalement consulté le VAR et refusé le but français. Si Antoine Griezmann peut effectivement être signalé hors-jeu selon l'interprétation, l'arbitre ne pouvait en revanche pas consulter la vidéo après avoir sifflé le coup d'envoi, après le but, puis la fin du match, incitant la Fédération Française de Football à déposer une réclamation restée sans réponse jusqu'à ce lundi. La FIFA refuse le recours des Bleus, la défaite de la France contre la Tunisie est actée. La réponse de la FIFA était attendue, et l'instance du football mondial a pris son temps avant de livrer sa décision. Dans un communiqué publié ce lundi, on apprend que la FIFA n'a pas donné suite au recours effectué par la Fédération Française. La Commission de Discipline de la FIFA a rejeté la réclamation présentée par l'Association Française de Football concernant le match Tunisie-France de la Coupe du Monde de la FIFA disputé le 30 novembre. Aucune explication n'a été donnée pour justifier cette décision. Si on avait eu quelque chose à jouer, ça aurait été autrement. La France a donc bel et bien perdu son troisième match de poule contre la Tunisie, 0-1, une défaite sans conséquence puisque l'adversaire des Bleus était éliminé malgré sa victoire, tandis que les tricolores étaient assurés de la première place. On a été gentil car on était qualifié. Mais si on avait eu quelque chose à jouer, ça aurait été autrement, déclarait Antoine Griezmann sur cette affaire vendredi en conférence de presse. Le feuilleton est désormais clos. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.